Kaba Yawara a eu la confiance du Konor. Il va gérer l'équipe nationale pour cette campagne africaine. Depuis le 1er décembre, il travaille sur un programme avec une équipe. Cette convention a pour objet sa nomination comme sélectionneur national. La durée de la convention, c'est du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. En cas de qualification du SILI national en demi-finale, qui vont se jouer entre le 4 et le 5 février, donc il rentre dans le mois de février, un mois de plus va être accordé à Kaba Yawara. Cette convention ne s'étend que sur deux mois. du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Il est prolongeable d'un mois de plus pour le mois de février 2022 si le SILI national se qualifie pour les demi-finals. Et après la Coupe d'Afrique des Nations, on met fin à tout et un appel d'offres est lancé pour recruter un nouveau sélectionneur. Didier Six, comme vous venez de le constater, il est venu au bureau. Pour nous, au niveau du ministère, la Fédération devrait avoir une réunion avec Didier Six pour annoncer la rupture du contrat. Je pense que ce qui n'est pas fait et nous, à notre niveau, nous sommes obligés de le faire parce que c'est nous qui payons. Nous sommes l'employeur. La Fédération n'est qu'utilisatrice. Donc, c'est sur la demande de la Fédération que nous allons le notifier tout de suite avec tous les documents. Et puis, une lettre du ministre va suivre. Maintenant, les conséquences, nous sommes obligés de les prendre. Elles vont être lourdes financièrement. Ça, je vous le dis, parce que nous lui devons déjà un mois. C'est-à-dire, la Fédération est restée sans aucune notification du 15 novembre à date. Donc, il y a déjà un mois qu'il faut lui payer. Et il est dit, dans le contrat, en cas de rupture abusive du contrat, l'une des parties doit payer à l'autre 51 300 euros, si j'ai bonne mémoire. Donc, il risque de nous envoyer sur ce talent. Est-ce qu'il y aura d'autres conséquences ? Pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. Le salaire du mois de novembre à décembre, parce qu'il est payé du 15 du mois au 15 du mois suivant. Et donc, il y a déjà ce mois. Et comme je vous ai dit, les clauses du contrat aussi, ils permettent de nous amener vers le paiement de ce montant. Et maintenant, d'autres conséquences, je ne peux pas vous le dire. Et nous aussi, nous allons nous préparer pour faire face. Normalement, la Fédération devrait travailler avec DD6 pour que cette rupture soit l'amiable, qu'elle ne soit pas abusive. Ce qui se passe, on risque d'avoir des conséquences. Est-ce que le département d'espoir est bien coupé ? Je vous l'ai dit que ça n'a pas été notifié par la Fédération. C'est après cette réunion avec le ministre que la Fédération a décidé de garder Kabadjawara comme sélectionneur. Donc, c'est maintenant que le train est mis en marche. Et donc, les décisions commencent à tomber les unes après les autres. J'ose espérer, vous savez, nous avons de nouvelles autorités et qui pensent que le CILI doit faire mieux que 2019 et mieux que d'autres années d'ailleurs, parce que notre objectif ne change pas. L'objectif, c'est au moins les demi-finales. C'est toujours cet objectif. Et nous espérons que le CILI va surprendre cette phase. Mais dire aussi merci à vos journalistes qui aident à éclairer le peuple de Guinée. Et surtout, vous inviter à sensibiliser le peuple de Guinée que le CILI va à une compétition. Le CILI a besoin de soutien. Mobilisons-nous tous derrière cette équipe qui est notre équipanien pour un meilleur résultat au Cameroun. La mobilisation, d'abord, c'est un support matériel et financier. Et puis, partout, chacun dans son quartier, porter des maillots CILI national, montrer que nous sommes une nation unie. et tout le monde sera derrière cette équipe. Merci. Merci.